... Deuxième jour de la semaine, mesdames, messieurs, bonjour chez vous. Manticotv vous souhaite excellente journée et excellente semaine à vous tous, téléspectateurs et internautes. Et bienvenue à ces bulletins d'info le 9h30. En complément au rapport du vice-premier ministre de l'Intérieur sur la sécurité du territoire, le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Japer Bimba a indiqué qu'à l'est du pays, hormis les incidents malheureux survenus le 30 août 2023 à Goma, la situation sécuritaire de la province du Nord qui vous reste marquée par deux faits majeurs, dont celui est attrait au fait que le Rwanda a créé des faux groupes et s'est revendiquant aussi Wazalendo. Commentaire dans cette image. C'était au cours de la 102e réunion du Conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, Flick Tshisekedi, le vendredi dernier, que les deux faits majeurs concernant les incidents de Goma ont été révélés par le rapport du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bimba Gombo. Il s'agit de la création par le Rwanda des faux groupes se revendiquant aussi Wazalendo. Des massacres perpétrés par le M23 et RDF contre les populations hostiles à leur présence. En quoi, le ministre de la Défense, la situation sécuritaire demeure caractérisée par les déplacements massifs des populations des localités, forcés par l'activisme de groupes armées et milices à la solde des ennemis de la paix dans la région comme le Rwanda qui tient à maintenir la confusion et la sécurité pour exercer son péage permanent. Par ailleurs, des groupes d'autodéfense qui se sont formés se radicalisent en enregistrant de force des nouvelles recrues non contrôlées. Tout ceci contribue à générer des tensions dans les milieux locaux où depuis longtemps une nocivité grandissante envers les casques bleus de la Monusco et la force de l'EAC tout récemment s'est propagée. Le conseil des ministres a pris acte de ce rapport préoccupant du ministre de la Défense et il n'y a plus qu'à attendre la suite qui est réservée. Restant toujours à Goma, les procès de l'affaire des tuéries des manifestants de la secte Ouazalendo se poursuit au nord Kivu. Lors de la dernière audience, la cour militaire a procédé par l'audience des témoins et des renseignants. Il s'avère selon la première révélation et témoignage que les gros manifestants n'étaient que de six plétifs du groupe territoriste N23 et non de simples civils congolais. Le détail est dans cet élimat. La séance de l'instruction au procès concernant le carnage des manifestants le 30 août dernier à Goma a projeté d'autres lumières sur certaines endroits. Le colonel directeur de renseignement de la 34e région militaire et renseignant du ministère public a accusé la garde républicaine d'avoir tiré sur des manifestants alors que pour la garde républicaine, pour sa part, elle affirme que ceux qui prévoyaient la marche étaient des supplétifs du M23. Le premier commandant de la garde républicaine à comparaître a témoigné qu'on lui avait demandé d'arrêter de parler aux manifestants qui étaient non armés quand il discutait avec eux. Il s'étonne encore du camp de 42 morts et de 33 blessés sur place sans comprendre encore comment cela a pu se passer. Il affirme également avoir été désarmé avant le grand désastre. Pour sa part, le colonel Mike Mikombe, autre commandant de la garde républicaine, au nord qui vous indique avoir été informé par la 34e région militaire que ceux qui prévoyaient la marche étaient des supplétifs du M23. Le commandant de la 34e région militaire nous avait fait croire que la sécurité de la patrie était en danger. Fin de citation. Il s'y est de rappeler que six militaires parmi lesquels deux officiers de la garde républicaine comparaissent devant la cour militaire. Ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité par meurtre et destruction d'armement lors de la répression d'une manifestation de la secte Ouazalendo contre la Monusco le 30 août dernier. Cette répression a fait plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Le journaliste Stani Bouja Kera interpellé le week-end dernier à l'aéroport international de Njili alors qu'il voulait embarquer dans un avion pour la ville de Lubumbashi dans le Haut Katanga a été transféré lundi 11 septembre 2023 au parquet près les tribunales de grande instance de Kinshasa Gombé dans la capitale de la Rd Congo. Cependant, qu'en est-il exactement de son cas ? Tentative d'éclairage dans cet élément suivi. L'information de l'arrestation comme celle du transfert du journaliste Stani Bouja Kera a été confirmée par son avocat maître Hervé Diakese. Stani Bouja Kera qui est, jusqu'à son arrestation, le correspondant de Jeune Afrique au Congo et directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd aurait été auditionné par le procureur près du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombé. Le journaliste Stani Bouja Kera a été transféré après trois jours de détention au commissariat provincial de la police à Kinshasa Gombé. Arrêté à l'aéroport d'Unjil alors qu'il s'apprêtait à voyager pour la ville de Lumbashi dans le Okatanga, ce professionnel de médias a été auditionné par la commission qui enquête sur la mort du ministre Chérubin Okende. Son arrestation est intervenue après la publication par Jeune Afrique d'un article sur un prétendu rapport de l'Agence nationale de renseignement à Nair sur la mort de l'ancien ministre des Transports, voie de communication et des enclavements mettant en cause les renseignements militaires. Et pour finir, les propriétaires devaient-ils abandonner les longues de rue de Kinshasa, s'ibiront désormais la rigueur de la loi. C'est le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalima qui a annoncé cela en vue de la protection de l'environnement. Selon la police, ces épaves de voitures obstruant le voie publique. Des actions sévères sont prévues contre le récalcitrant. Jocelyne Maciala pour plus de détails. Tout propriétaire ou détenteur d'un véhicule sans plaque d'immatriculation ou l'état d'épave abandonné pendant 5 jours ou mois sous la voie publique sera sommé ou mis en demeure de l'évacué. Au cas où le propriétaire ou le détenteur n'est pas connu ou n'a pas pu être sommé ou mis en demeure, la police nationale congolaise précise qu'un avis sera apposé sous le véhicule à vie du public lequel précédera la mise en demeure ou la sommation. Si le véhicule n'a pas été enlevé dans les 48 heures de la délivrance de la mise en demeure ou de la position de l'avis prévu au point précédent, la police nationale congolaise ou le prestataire privé charge de la mission par la ville procédera à son évacuation au frais du propriétaire ou du détenteur. Le véhicule sera déporté à la fourrière sous une place de dépôt autorisée ou pourra être éliminé. S'il n'est pas réclamé, dans les délais prévus, il deviendra la propriété de la ville qui pourra en disposer librement et le confier à une entreprise de démolition automobile en vue de sa destruction. Mais la procédure de la restitution commence par le paiement de tous les frais depuis l'évacuation jusqu'à sa mise en fourrière. Par ailleurs, les véhicules exposés ou stationnés sous des places autorisées à des fins commerciales et les véhicules visés par les infractions prévues par le code de la route et dont la compétence relève de la police de circulation routière ne sont pas concernées par la mesure. C'est par ce témoin que pour enfin ce buteur d'info, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et restez connectés sur votre chaîne Mandico TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !